Salut c'est Thomas de la pépinière du fruitier, je vais te faire une vidéo sur la taille des arbres fruitiers en forme palissée que j'appellerais plutôt ici une forme étroite parce que tu vas voir je vais te proposer une taille qui ne nécessite pas du tout de taille en verre ce qui est quand même assez délicat, très technique à faire sur les palissés qu'on achète traditionnellement dans le commerce qui sont les U, W, ces formes où on ne ressort pas du tout de la forme, on reste contraint à cette forme là on garde l'arbre à une taille très petite et pour le maintenir dans ces dimensions là et le forcer à faire des fruits on est obligé de le tailler en verre puisque la taille en verre si vous voulez elle affaiblit l'arbre et il y a une chose à savoir sur la taille des arbres fruitiers c'est qu'un arbre met un fruit quand il arrive proche de sa taille adulte donc si vous voulez le contraindre trop petit, qu'il fasse 2 mètres de haut au maximum et même pas 1 mètre de large, vous allez être obligé de le maintenir en dessous de sa taille adulte et pour le forcer à faire des fruits, vous allez devoir le tailler en verre moi je vais vous proposer plutôt une autre façon de faire, vous le voyez un peu derrière moi ce sont des arbres palissés qui font quand même des fruits et qui ne sont pas taillés en verre il faut savoir une chose, c'est que c'est des arbres qui montent plus haut on est plus à 2 mètres 50 et surtout qui sont plus larges et en fait si vous voulez en épuisant l'arbre en hauteur et en largeur on va arriver proche de sa taille adulte qui est définie par le porte-greffe pour ça je vous invite à aller voir la vidéo qui en traite et comme on est proche de sa taille adulte, l'arbre va faire des fruits et moi mon rôle en taillant ça va juste être de le garder en forme palissée ce qui va le rendre plus accessible pour la récolte donc on diminue tous les temps de travaux que ce soit l'éclaircissage, la récolte et même la taille c'est plus rapide à tailler quand c'est en forme étroite et dans un jardin, ce qui est intéressant, c'est pour les gens qui ont des petits jardins souvent ceux qui veulent mettre des arbres palissés c'est pour ça là vous verrez c'est peut-être 30 cm plus épais qu'un arbre palissé mais en tendant le bras vous atteignez l'autre côté de l'arbre donc l'intérêt est là, c'est-à-dire facilité d'accès et puis même si ça monte à 2,50 m comme c'est très étroit un simple escabeau posé au sol suffit il n'y a pas besoin d'aller chercher à l'autre bout des branches les fruits tout est accessible en fait donc même prendre un escabeau ce n'est pas forcément très gênant donc là je vais vous montrer un peu c'est quoi le résultat final après la taille et vous montrer à quoi ressemble l'arbre avant la taille donc en fin de saison avant la taille c'est plutôt l'espace qu'il prendra dans le jardin je vais vous montrer voilà donc ça vous voyez ce sont les arbres une fois taillés je vais me mettre dans le sens du rang comme ça vous verrez un peu l'espèceur que ça fait on voit que c'est très étroit donc ça ne prend pas de place c'est facilement accessible on peut accéder d'un bout à l'autre de l'arbre en tendant simplement le bras il n'y a pas eu de taille en verre c'est une seule taille d'hiver et d'ailleurs je vais vous la présenter elle est très simple ce n'est pas du tout ce qu'on voit sur internet régulièrement on voit les tailles trigèmes tout ça moi je trouve que ce sont des tailles complètement incompréhensibles et qui en plus de ça ne prennent pas du tout en compte l'arbre on nous dit tailler à trois yeux si l'arbre est hyper vigoureux on taille quand même à trois yeux si l'arbre est au faible on ne sait même pas où sont les yeux puisque ça ne pousse plus donc la taille trigème est vraiment pleine de défauts à mes yeux et cette taille là est beaucoup plus simple à appliquer voilà tout ce qu'il va falloir savoir là dessus c'est que les arbres en fait ils font des fruits sur le bois d'un an au bout des branches donc c'est ce qu'on appelle la brindille couronnée j'essaye un peu d'en voir une mais d'ici c'est pas évident après ils font des fruits sur le bois de deux ans donc ça c'est l'arbre qu'on va tailler d'ailleurs il est voilà c'est un peu plus épais ça fait peut-être 50 cm d'épaisseur et encore après si celle-ci vous gêne en saison vous pouvez quand même la taille et ça ne changera pas grand chose donc ça c'est du bois de deux ans je vais essayer de faire une mise au point si j'y arrive non tant pis voilà et donc pour la taille je vais passer à la taille la taille va être très simple ce qu'il faut savoir c'est que pour rester sur une forme palissée il va falloir en permanence ramener le bois qui part sur le tronc donc là je vais vous parler un peu de la forme de l'arbre après et pour ramener les branches sur le tronc donc on va faire un cycle en fait de branches qui va durer trois ans et au bout des trois ans on recoupe sur le tronc on aura un rejet comme celui-là par exemple et on va refaire le cycle enfin vous comprendrez mieux je vais vous expliquer donc après on doit distinguer un peu la structure permanente de l'arbre je la mettrai sûrement en couleur en vidéo je ferai un système avec des traits donc il faut distinguer la structure permanente des structures qui sont temporaires et de fructification les structures de fructification c'est là qu'on va justement faire porter les fruits à l'arbre dans le but d'avoir des fruits tout simplement donc la structure permanente si vous voulez ici ce sont les deux bras qui sont là et après on a des branches verticales qui partent qui sont ici et ça ce sont nos permanentes aussi donc d'année en année on les monte tout doucement faut surtout pas les contraindre parce que comme je l'ai dit un arbre fait des fruits quand il arrive à taille adulte donc si vous le contraignez trop en hauteur il va vous faire plus que du bois c'est ça aussi que j'aime pas avec la taille de trigème c'est qu'un arbre qui pousse trop si on le taille à trois yeux dans tous les sens il va vous faire que du bois et aucun fruit c'est ce qu'on voit vraiment souvent sur les palmettes qui sont mal taillées mais c'est normal il faut faire beaucoup de taille en verre pour que ça puisse fonctionner avec une petite taille là vous acceptez que l'arbre monte plus haut qu'il aille un peu plus large ce qui au pire vous fait acheter moins d'arbres pour remplir donc vous gagnez même de l'argent et après vous acceptez qu'il fasse peut-être 30 cm de plus en épaisseur et on en parle plus et vous serez couvert de fruits je mettrai des photos également des poiriers avec les fruits et cette taille là pour moi elle peut s'appliquer aux poiriers et aux pommiers mais évitez de le faire sur les arbres à noyaux c'est des arbres qui sont de nature plus puissante même sur des porte-greffes fort magnifiants et vous aurez du mal à les tenir à taille adulte c'est très réactif à la taille donc dès que vous allez tailler ça va vous faire du bois dans tous les sens et en plus de ça c'est pas vraiment fait pour être contraint pour moi les fruits à noyaux c'est plus des arbres de forme libre voilà donc on plante, on fait un bel axe central et puis après on peut le laisser comme ça sans trop s'en soucier voilà donc la taille si vous voulez j'ai dit les fruits peuvent être sur le bois d'un an au bout donc une brindille couronnée ou le long du bois de deux ans comme sur cette branche là en fait qu'on voit ici ça c'est un bois de deux ans et un bois d'un an donc le bois d'un an c'est celui qui a poussé dans l'année le bois de deux ans c'est celui de l'année d'avant et après on a le bois de trois ans que l'on coupe ici enfin je vais vous expliquer donc il faut déjà apprendre à distinguer les trois pour savoir tailler c'est très simple le bois d'un an je vais vous le caractériser il est lisse si vous voulez il est lisse mais j'arrive pas à faire la mise au point c'est un bois lisse, brillant, jeune on voit bien les bourgeons qui sont encore jeunes en fait ils sont pas encore enfouis dans le bois on les voit bien des bourgeons à bois ensuite juste derrière le bois d'un an en théorie on a le bois de deux ans forcément qui est ici le bois de deux ans qui est porteur de boutons à fruits donc les boutons à fruits si vous voulez ce sont des bourgeons tout simplement mais qui contiennent les qui contiennent les fleurs de l'arbre donc ici on a un bouton et comment est-ce qu'on différencie le bouton pour savoir s'il a des fleurs ou pas dedans on voit tout simplement une différence de taille importante je vais vous trouver un endroit où on voit les deux juste à côté ici là hop voilà le bourgeon de droite ici contient des fleurs et le celui ici n'en contient pas on voit la différence celui-là est rond et assez écrasé et l'autre est plus pointu et plus fin voilà celui-là a des fleurs celui-là non donc sur le bois de deux ans on peut avoir souvent des boutons à fleurs après on peut aussi avoir des boutons sans fleurs surtout si on a fait porter trop de fruits à l'arbre l'année précédente enfin l'année juste avant qu'on taille parce que si vous voulez c'est juste un phénomène d'alternance donc on a l'arbre produit trop de fruits donc l'année d'après forcément il en fait moins et ça se voit déjà sur les bourgeons qui sont sur l'arbre en fait voilà donc la taille comme les fruits sont majoritairement sur le bois de deux ans elle va consister à laisser les bois d'un an forcément puisqu'on veut qu'il ait deux ans pour porter des fruits l'année prochaine ce bois d'un an va être surmonté d'un autre bois d'un an et lui il va prendre deux ans donc c'est ce qu'on voit ici par exemple l'année dernière c'était un bois d'un an cette année il a poussé de tout ça et maintenant il a des boutons à fruits donc là ce que je vais faire c'est tailler le... pour garder seulement les fruits on peut aussi limiter la charge en fruits volontairement si on veut pas trop de fruits là par exemple on peut garder seulement 5 fruits ou 6 voilà donc on va garder seulement 5 ou 6 bourgeons à fruits et après en éclaircissant on va garder seulement une poire ou 2 par bouton après ça dépendra si du gel on a fait mourir beaucoup ou pas voilà ici pareil j'ai des boutons donc j'enlève le bois d'un an qui se situe au bout hop voilà euh... l'année d'après ça ça va donner des fruits et après on viendra couper ici comme ça on aura 3 donc là je vais vous trouver sur l'arbre quelque chose qui a 3 ans mais il y en a pas euh... si il y en a là on voit cette branche derrière à 3 ans donc on voit qu'elle a... là elle avait 2 ans elle a été taillée là l'an dernier pour garder les fruits donc elle a refait un bois d'un an et euh... on voit des bourses donc ça les bourses c'est... ce sont des organes ça fait des boursouflures de bois hop donc on voit ça c'est des bouts de bois boursouflés comme ça là aussi il y en a une et ça si vous voulez c'est des... c'est la preuve qu'il y avait une poire ici cette année et donc forcément avant c'était un bois de 2 ans il a eu une poire il a fait une bourse et maintenant il est euh... bah il a 3 ans tout simplement sauf que nous comme on veut être en taille palissée comme je vous ai dit on va toujours revenir au bout de 3 ans sur la structure principale donc le bois de 3 ans on va venir le tailler ici au tronc en laissant quelques millimètres juste pour faire un chicot et de ce chicot là en fait va ressortir des bois d'un an voilà ici aussi des bois d'un an ont été ressortis et donc en fait on va créer juste une rotation donc on va avoir les bois d'un an qu'on va faire vieillir en bois de 2 ans qui porteront des fruits le bois d'un an peut aussi avoir un fruit tout en haut sur les brindilles coronées mais ici c'est pas le cas donc pareil vous verrez un gros bourgeon au bout qui contient donc des fleurs et puis une fois que ça aura donné des fruits que ça aura 3 ans comme ici on coupe en laissant un chicot voilà donc c'est assez simple à faire en fait c'est bois d'un an je laisse bois de 2 ans j'enlève le bois d'un an qui le prolonge en gardant juste le nombre de bourgeons que je veux pour faire mes fruits donc pas besoin d'en mettre trop non plus sinon vous surchargez l'arbre et l'année d'après vous n'aurez pas beaucoup de bourgeons à fruits comme là par exemple vous pouvez voir cette branche là si vous voulez c'est un bois de 2 ans pardon mais qui ne contient aucun fruit c'est que des dards en fait il n'y a aucun bouton donc qu'est-ce que je fais quand c'est ça ça ne sert à rien de le garder je le rabats en le faisant un chicot qui me fera un bois d'un an que je laisserai pour qu'il en ait 2 et des fruits et une fois qu'il aura donné je le rabattrai à ce niveau là et du coup on va toujours revenir vers la structure permanente de l'arbre et donc après la taille on arrive à ça donc un truc palissé qui après refera là l'année prochaine en fait il y aura des boutons à fruits sur ce bois là on enlèvera le bout d'un an qui sera là et c'est à peu près tout pour la taille quoi c'est vraiment une taille très simple à appliquer la seule condition pour qu'elle puisse fonctionner c'est que vous laissiez l'arbre atteindre la taille adulte qu'il désire avoir naturellement dans sa vigueur naturelle donc ça vous allez jouer là dessus avec le porte greffe donc allez voir ma vidéo sur les porte greffe comme ça vous comprendrez voilà je ferai peut-être d'autres vidéos sur la taille de formation pour arriver à des formes comme ça j'espère avoir été clair il y a pas mal de points à aborder pour expliquer la taille et c'est pas simple du tout d'organiser ça en tout cas je pourrais refaire d'autres vidéos si ce n'était pas clair il y aura aussi d'autres vidéos à propos de l'éclaircissage vous verrez que c'est important pour avoir justement ces boutons à fruits sur les bois de deux ans sinon vous n'aurez rien enfin du moins une année sur deux puisqu'après l'arbre alterne voilà bon j'espère que cette vidéo vous a plu en tout cas j'estime qu'elle est beaucoup plus simple que tout ce qu'on peut voir partout c'est à dire la taille trigem et les tailles en vert là on s'en passe complètement la seule condition je le répète c'est d'avoir un arbre qui atteint une certaine hauteur une certaine largeur si l'arbre vous fait trop de bois ça veut dire qu'il est trop petit dans ce cas là il faudra le laisser grandir allonger un peu la structure permanente dans le but de le faire atteindre sa taille adulte et donc son point où il va se mettre à fructifier et après c'est plus qu'une taille d'entretien on revient toujours sur la structure permanente en un cycle de trois ans donc bois d'un an je laisse bois de deux ans je coupe pour garder seulement les bourgeons à fruits s'il y en a pas je reviens tout de suite près de la structure permanente en coupant en laissant quelques millimètres ce qu'on appelle un chicot et deux chicots vont ressortir des bois d'un an et ainsi de suite en fait je crée une rotation qui va m'assurer de rester sur une forme étroite en fait voilà et la seule condition c'est la taille adulte de l'arbre donc si cette vidéo vous a plu vous voulez en savoir plus sur les arbres comment les entretenir comment les tailler et en tirer le meilleur bénéfice au niveau des fruits je vous invite à vous abonner à la chaîne youtube à laisser un commentaire si vous avez des questions parce que je pense que c'est un sujet quand même assez complexe je fais de mon mieux pour l'expliquer mais je suis pas très doué pour ça et n'hésitez pas non plus à laisser un like et si vous voulez me soutenir partagez la vidéo allez au revoir 1